et je me souviens le 6 novembre soir je me suis couché en disant demain t'as 39 ans si tu fais une fausse couche pas demain quoi et j'ai fait une fausse couche le moment le jour de votre anniversaire je préfère tenter encore et m'infliger des traitements et pourquoi pas encore des fausses couches si ça doit arriver plutôt que de me dire c'est terminé on arrête j'avais 29 ans et en fait je tombe enceinte c'était ça y est c'est bon dans neuf mois on est parent super et j'ai fait la fausse couche on continue et donc je refais en tout cette fausse couche dès que je voyais une femme enceinte je pleurais psychologiquement je pouvais pas arrêter c'était pas possible moi j'ai pendant dix ans perdu onze bébés il ya un miracle effectivement le fameux miracle et la providence qui a fait que on est tombé sur ce magnétiseur et donc quelques semaines après je suis tombée enceinte vous me donnerez l'adresse bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur france 2 pour votre rendez vous de l'après midi vous êtes nombreuses à nous avoir demandé d'aborder le thème des fausses couches dans cette émission il est vrai que de plus en plus de femmes ont choisi de lever le silence sur ce sujet qui reste encore tabou vous le savez vous avez peut-être entendu le cri de certaines personnalités comme beyoncé comme adriana carambeau ou encore comme céline dion qui ont choisi de se confier sur ce sujet un sujet douloureux un deuil même que les femmes gardent souvent en elle alors pour que chacune d'entre elles justement se sentent moins seule nos trois invités ont choisi de partager leur parcours des parcours bouleversant mais plein d'espoir aussi vous allez le voir bienvenue dans ça commence aujourd'hui merci de nous accueillir chez vous et bonjour laitia bonjour gracie bonjour et bonjour marie christine merci infiniment d'avoir choisi de vous confier sur le plateau de ça commence aujourd'hui c'est étonnant mais le sujet des fausses couches est encore un sujet tabou dont on parle peu on va essayer de comprendre pourquoi justement tous ensemble je vous présente natacha espier qui va nous accompagner aujourd'hui pourquoi c'est un sujet autant tabou et pourquoi ça fait peur natacha ben on alors c'est un sujet tabou et silencieux on n'en parle pas alors à la fois c'est tabou et à la fois on considère au fond que ça n'existe pas ou que c'est pas important c'est c'est ça qui est si douloureux et si difficile parce que d'abord c'est un geste qui est souvent extrêmement banalisé par les médecins parce que je suis navrée mais avant le troisième trimestre c'est assez ça arrive souvent c'est à peu près 200 mille cas je crois par an on confie souvent ça aux jeunes internes aux jeunes chefs de clinique comme si c'était pas sérieux si c'était pas sérieux etc et je pense que c'est ce silence autour de ça qui fait que c'est si douloureux après c'est tabou effectivement parce que ça fait peur parce qu'on sait pas comment ça fonctionne exactement parce qu'on n'a pas envie que ça nous arrive donc il ya une sorte de projection on veut surtout pas entendre parler de ce qui fait peur donc il ya tous ces sentiments et puis au fond c'est une affaire de femmes cette histoire là les femmes on sait bien que c'est douillet alors qu'il ya des hommes également qui vivent très mal les fausses couches et on ne parle jamais d'eux encore moins laetitia vous votre histoire a beaucoup touché les notre équipe puisque vous incarnez le mot espoir aujourd'hui sur ce plateau on va faire connaissance en images avec vous et celle on va faire connaissance avec vous et avec votre jolie famille une famille qui était très attendue en 2018 laetitia est enceinte avec laurent le futur papa le couple vit un vrai bonheur ils ont hâte d'accueillir leur bébé malgré la joie de laetitia la grossesse ne se passe pas tout à fait comme prévu plusieurs complications poussent les médecins à déclencher l'accouchement en avance au bout de sept mois et demi laetitia accouche alors en urgence par césarienne la petite liana voit le jour en juin 2019 un véritable bonheur pour le couple car ce bébé est le fruit de plusieurs années de combat c'est le fruit d'un combat incroyable cinq ans cinq ans cinq ans et combien de fausses couches 13 fausses couches on va revenir sur ces fausses couches à répétition déjà à quel moment vous vous êtes lancé dans ce projet d'être maman alors c'était avec mon ex conjoint en février 2014 en gros après à peu près deux ans de relation donc j'avais 29 ans ouais et en fait je tombe enceinte au premier cycle décès donc c'est un peu le voir comment ça se fait comme dans les films tout ça donc on se dit pas c'est bon c'était ça y est c'est bon dans neuf mois on est parents super quoi combien de temps cette grossesse est à quatre semaines donc très très rapide on a fait comme on n'arrivait pas à dater de constater le début de grossesse on a fait une échographie et au lieu de quatre semaines en gros le monsieur disait non c'est trois semaines donc là moi j'ai une petite intuition qui avait un problème donc et au final j'ai je devais partir en week-end juste là après l'examen et on est partis voir mes parents et j'ai dit cache comme ça je suis enceinte mais je le sens pas voilà vous faites pas d'illusions alors je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de le dire parce que vous sentiez peut-être que vous alliez avoir besoin de soutien peut-être et je suis très très proche de mes parents donc c'est vrai que c'était une évidence de voilà de partager tout ça et on est partis au week-end à l'hôtel et j'ai fait la fausse couche donc vraiment ouais c'est difficile ça aussi très vieux un peu neutre j'étais à l'extérieur de la maison je savais pas ce qui se passait j'avais très mal et à un moment donné j'ai on va à manger quand même faut sortir et en même temps j'ai eu les contractions dehors donc tenu à un lampadaire donc on est rentré on a été aux urgences et puis on a attendu un petit peu ils nous ont dit bah rentrer chez vous de toute façon qu'est ce qu'on peut faire c'est en train de partir et et c'est des termes très cru oui très dur en train de partir oui voilà des choses en fait c'est un neuf c'est un résidu de fausse couche c'est terrible ça c'est en train de partir j'ai eu un embryon désagrégé oui un embryon désagrégé c'est violent ces mots là c'est très dur parce que pour nous ce voilà on visualise dans neuf mois on est maman donc bah on rentre à la maison et puis on pleure et on a du mal à à comprendre ce qui se passe en fait on sait que c'est terminé et que la grossesse bah voilà elle évoluera pas mais on sait pas où on est là dedans voilà et mon conjoint avec une avait une petite fille et donc faut cacher donc là c'est vraiment bah on sourit voilà tout va bien c'est assez moche de sentir ce qui se passe et de devoir tirer la chasse d'eau ça c'est très très difficile le geste est très dur donc j'ai demandé à mon ex-conjoint de le faire je n'avais pas pensé à ça bien évidemment et même si on va à l'hôpital même un peu plus tard dans la grossesse bah ils clairement ils disent bah mais tu es dans la poubelle ou aller aux toilettes c'est horrible aussi un curtage bien sûr mais comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu alors que vraiment les choses ont tellement avancé aussi peu de tact autour de ces de ces mamans en effet pas encore maman d'un bébé mais en tout cas elles sont enceintes donc elles sont maman en puissance comment expliquer ça oui c'est important de le dire qu'elles sont maman en puissance parce que ce qui compte c'est c'est la représentation de son enfant c'est à dire que on se projette déjà maman on perd l'image qu'on se fait d'être parent dans neuf mois on perd un bébé et le problème c'est que les soignants ne se rendent pas compte qu'on perd un bébé et que aussi les circonstances qui l'entourent c'est extrêmement difficile parce qu'il ya du sang parce qu'il ya de la douleur parce qu'il ya de l'incompréhension et il ya un accompagnement qui peut être un accompagnement médical quand on est à l'hôpital mais si on considère que votre vie n'est pas en danger on va vous dire effectivement bah rentrer chez vous voilà c'est faux qu'il n'y ait pas de formation c'est non il n'y a pas d'accompagnement autant par exemple pour les dépressions du postpartum ou s'il ya une interruption plus tard médicale de grossesse pour des raisons médicales il va y avoir un accompagnement mais là il n'y en a pas et bien il ya 29% qui vont avoir un stress post traumatique 25% de l'anxiété et 11% une dépression ah ouais c'est quand même énorme c'est énorme et c'est important parce que c'est important que les médecins puissent l'avoir dans la tête ça oui ça veut dire que ça justifierait un accompagnement oui bien sûr effectivement moi j'ai rencontré les mêmes situations à chaque fois bon une hémorragie arrive dans n'importe quelle situation moi c'est arrivé à mon travail voilà je suis allé aux toilettes je suis revenu à mon bureau j'étais blanc décomposé mais comme si rien ne se passait je et à chaque fois quand on appelle l'hôpital on dit ben restez chez vous il n'y a rien à faire et effectivement le geste de laisser partir est un geste terrible parce que c'est ce à quoi on tient le plus et qui finalement on est obligé de la symbolique et voilà la symbolique et effectivement c'est quelque chose un sujet enfin détail qui n'en est pas un mais qu'on n'aborde pas souvent et qui est fondamental et ça a été dur de vous relever de cette première fausse couche laetitia oui et non parce que je me suis dit c'est la faute à pas de chance ça arrive énormément de femmes donc bon j'étais pas encore très renseignée sur le sujet mais elle me suis dit voilà c'est fréquent donc bah on continue on verra bien alors vous êtes retombé enceinte vite tout de suite en gros je tombe enceinte tous les un ou deux cycles donc c'est très très rapide c'est limite hyper fertile mais mauvaise fin ça tient pas quoi donc là vous êtes dit bon bah ça ça va marcher ouais donc là je fais deux autres très précoces donc des grossesses biochimiques donc il ya un taux qui arrive mais tout de suite ça s'effondre et on saigne tout de suite donc limite les trois quarts des des femmes ne savent pas voilà qu'elles sont enceintes et donc on arrive au mois d'août donc très rapide à trois fausses couches déjà voilà et donc je vais voir ma gynécologue qui nous envoie tout de suite en pma donc ça c'est une grande chance c'est que j'ai fait les trois fausses couches très tôt parce qu'il ya des femmes ils doivent attendre un an et après du coup le parcours de la pma peut durer des années donc là au moins vous on est tout de suite lasser les examens de routine bon c'est pas ils recherchent pas trop mais voilà tout ce qui est de routine d'accord et le médecin très positif bon ça va vous les perdez tôt donc ça va le faire à un moment donné ça va le faire donc on se dit bon tout va bien on va y arriver au final et donc c'est reparti et on continue et donc je refais en tout cette fausse couche mais très très précoce aussi donc là je commence à voilà je rame un peu quoi d'accord voilà donc le médecin bon on donne pas trop de réponses et puis on continue voilà faites votre vie normale quoi vous n'êtes jamais allé plus loin dans la grossesse il n'y en a pas une qui vous a laissé pardon plus d'espoir si si la huitième la huitième donc c'était en 2015 milieu d'année et là il ya un embryon donc avec un coeur qui bat ok ça y est c'est fini on se dit vraiment on a réussi et ça peut pas ne pas aller il ya le coeur il est accroché tout va bien pas vous alors vous aviez voilà c'est ça et donc là on est bien suivi on a une écho toutes les semaines donc vraiment précoce et ça évolue sauf qu'à six semaines de grossesse le coeur est arrêté j'imagine que ça a été le coup de massue de trop en fait je l'ai vu à la tête de la gynécologue j'ai regardé l'écran j'ai vu que le petit point blanc il n'était plus là et froidement m'a dit bah le coeur est arrêté et tout de suite après donc on pleure forcément et tout de suite après c'est qu'est ce que vous voulez faire curtage médicaments ça va trop vite ça va je sais pas où je suis entre la peste et le choléra oui c'est ça on sait pas on nous explique pas qu'est ce qui va se passer avec les médicaments et vous la connaissez cette gynécologue ou c'était une remplaçante mais la mienne n'était pas trop à fond sur les fausses couches maîtrisez pas trop vous avez choisi quoi le curtage ou la non les médicaments je recommencerai pas si j'ai le choix je minute mais qui dure une minute vraiment ça s'enchaîne autant je trouve qu'un accouchement ça a été des hémorragie violente ça a duré très longtemps pour entre guillemets c'est le terme tout évacué donc là je suis partie aux urgences on m'a laissé dans un couloir pendant cinq heures avec les gens qui passent j'ai eu interdiction d'aller aux toilettes donc j'ai dû tout faire allonger sentir tout ce qui se passe alors voilà et les gens me regardaient me dévisager donc dans le couloir oui je l'ai très très mal vécu assez hyper violent mais tout est hyper violent oui et après on nous renvoie à la maison vraiment le médecin ah bah c'est quasi terminé de façon voilà rentrez chez vous quoi vous nous embêtez en limiter et c'est pareil je reproche beaucoup c'est qu'on nous mette pas dans une salle à part oui comme un vrai deuil pour vous annoncer un vrai deuil même faire voilà c'est très dur à vivre bah qu'on vive la fausse couche un peu isolé avec ce chagrin là ben non et vous dans un dans un couloir c'est scandaleux dans quel état vous étiez au bout de huit fausses couches et votre couple ça commence à être difficile mais ça va encore niveau couple je pense le chéri le vivait très mal mais il n'en parlait pas c'était difficile parce qu'on s'est senti très seul et on est parti en vacances juste après et là j'ai vu que ça allait pas parce que dès que je voyais une femme enceinte je pleurais j'étais limite jalouse alors je suis pas de nature comme ça vraiment et à ce moment là mon conjoint dit bon faut faire une pause sur les essais bébé et j'ai pas pu j'ai dit non je peux pas je perds du temps précieux voilà j'ai eu j'avais un taux qui était pas terrible qui pouvait sous entendre que les ovocytes commençaient à être pas top donc j'ai pas le temps et je psychologiquement je pouvais pas arrêter c'était voilà faut qu'on allait au bout donc je n'ai peut-être pas écouté sur ce côté et on vous donnait pas d'explication sur parce que parfois il y a une explication mécanique enfin il y a des noms et parfois pas oui parfois enfin mon expérience de l'infécondité direct à une infécondité c'est une infécondité de couple c'est à dire même s'il ya bien sûr voilà aussi on pense pas assez même s'il y a quelque chose qui est diagnostiqué c'est quand même le couple et et parfois c'est physique et ou un peu psychique mais il ya souvent les deux qui se mêlent et parfois on sait pas parfois on sait pas et la nidation c'est probablement ce qu'il ya de plus compliqué et de plus mystérieux je pense que ça on sait pas toujours et il ya le moins de recherches autour de ça ou en tout cas de moindre recherche qui aboutissent votre couple allait comment à cette période là on tenait le cap mais ça commence voilà ça commence à être plus tendu on va dire donc il ya des petites disputes des petits trucs comme ça ça eu un couple voilà on fait on fait notre vie on continue tout va bien voilà peut-être tombé enceinte après oui on a changé de pma parce qu'on trouvait qu'on n'était pas du tout soutenu et donc très bonne pma la nouvelle et là un suivi beaucoup plus humain un petit mot doux une main sur l'épaule avant partir du médecin et mais ah vous allez y arriver rien que ça ça change tout bien sûr ça vous êtes pris en charge et accompagné avec une certaine forme de oui avec de l'empathie oui c'est ça l'humanité un petit peu on n'est pas qu'un numéro voilà c'est top quoi et donc là on continue j'en fais 11 toujours les trois autres précoces et là ça ça pète oui ça pète à la maison parce que mon conjoint me dit il faut que tu arrêtes tu penses qu'à ça en gros c'est tu ne seras jamais maman il faut que tu te fasses une raison on va pas y arriver c'était pas possible il est parti à cause de ça c'est moi qui l'ai quitté en fait je le faisais souffrir et j'arrivais pas à gérer je pouvais pas gérer sa souffrance et la mienne et j'ai dit je peux pas abandonner mon rêve c'est pas possible et bien s'il faut je ferai un bébé tout seul à l'étranger et je suis partie c'était très violent parce qu'il s'y est pas du tout attendu il y avait beaucoup d'amour entre nous vraiment et j'ai préféré choisir la maternité plutôt que l'amour c'est une décision pardon pourquoi ça vous touche autant grâce parce que ce que je comprends au fait je me sens tellement pareil c'est malheureux mais non c'est pas malheureux c'est difficile à dire est ce qui est compliqué pour nous si vous voulez faustine c'est que déjà quand un médecin dont c'est le métier qui maîtrise quand même le sujet qui nous dit madame je peux plus rien faire pour vous faut s'arrêter déjà c'est quelque chose qui est difficile pour nous à entendre à intégrer et à faire mais on va écouter la médecine parce que c'est un professionnel et s'il nous dit qu'il faut s'arrêter c'est que de toute façon il a peut-être plus de légitimité à nous dire que ça marchera pas mais quand le conjoint dit arrête tu te fais trop de mal on sait où sont nos propres limites on est des femmes on est des adultes et moi dans ma même mon expérience personnelle je souffre beaucoup plus à imaginer ma vie sans un deuxième enfant parce que pour ma part moi c'est mon deuxième enfant qui me pose problème parce qu'il a du mal à arriver j'ai plus de mal à imaginer ma vie sans lui que votre vie sans garçon votre homme c'est pas ça c'est que on va pas parler forcément de mon conjoint on va parler de la difficulté à tomber enceinte mais je préfère tenter encore et m'infliger des traitements et pourquoi pas encore des fausses couches si ça doit arriver plutôt que de me dire c'est terminé on arrête ça c'est le c'est le néant c'est le trou noir c'est j'étouffe et c'est la panique je comprends tout à fait j'entends tout à fait votre souffrance mais quand c'est bien différent le conjoint qui dit on arrête parce que c'est trop pour toi peut-être que ce qu'il dit si je puis me permettre c'est que c'est trop pour lui aussi oui je pense que c'est ça c'est complètement ça en en discutant et en développant c'est ça pour des raisons qui lui appartiennent mais je pense que c'est ça ce qui est dit j'aimerais aussi avoir enfin c'est pas un caprice un désir d'enfant et parfois il y a quelque chose d'un peu animal animal non oui mais viscérale primaire et je pense qu'il faut pas prendre que ça soit pour un deuxième un troisième un quatrième une femme qui ressent ça c'est pas voilà c'est profond c'est intime c'est dans le ventre en fait oui c'est dans le ventre même si on a du mal à se remplir le ventre et ben on a quand même cette rage qui est là oui mais un désir c'est pas un souhait ce que je veux dire c'est que ça un désir c'est quelque chose d'inconscient c'est un désir on n'y renonce pas un désir on va on va continuer on va essayer d'aller jusqu'au bout un souhait on peut y renoncer un désir c'est beaucoup plus difficile je comprends il a pas essayé de ne vous récupérer et je pense qu'il a eu peur il a même pas cherché ouais je sais qu'il a beaucoup souffert parce qu'on se côtoie maintenant on se parle bien il a refait sa vie il a une petite fille donc c'est super mais c'est vrai que sur le coup il a pas essayé il a il s'est dit elle a pris sa décision il a pas c'est super mais ça a dû être difficile à accepter oui quand vous dites c'est super moi je me mets à votre place honnêtement je suis en lui souhaitant beaucoup de bonheur c'est pas le problème je me mets dans votre situation on n'a pas de raison ça m'a fait plaisir que au final ils réussissent aussi qui est parce que même sans qu'il les dit et ben c'était son rêve aussi au final donc je suis contente c'est avec une autre femme mais au moins il a voilà il a sa famille on est en bon terme et qu'est ce que vous avez fait de votre désir alors vous vous avez été à l'étranger justement vous êtes dit que non donc sur tourner chez mes parents voilà je me dis bon on va se calmer un petit peu pas se lancer tout de suite comme ça et en fait je me suis rapprochée d'un ami collègue et on a beaucoup discuté et sans chercher voilà on s'est mis ensemble et ça a été à dire qu'il se passe quoi on s'était quelques mois après mais rapidement et vraiment c'était pas en prévision du tout quoi c'était il savait votre désir il me connaissait bien on avait beaucoup parlé il en voulait lui-même et alors au début j'ai pas c'est particulier mais à 33 ans on n'a plus de temps à terme donc je lui ai dit cache j'ai dit écoute est ce que dans le futur pas tout de suite bien sûr tu voudrais la semaine prochaine j'ai vu le dans trois jours non non c'est voilà dans le futur pas tout de suite quoi est ce que tu veux quand même un autre enfance qu'il a deux grands et pour lui c'était terminé il a fait sa vie parentale c'est bon et il m'a dit oui parce que mon histoire le toucher il savait que logiquement je serais une bonne maman et voilà il m'a dit oui oui pas tout de suite et alors vous y êtes mis combien de temps après je suis tombé enceinte sous pilule là le corps parle le corps voilà et là par contre c'était difficile parce que je me dis ouah c'est pas ça c'est pas ça que je veux non plus oui vous vouliez un bébé désiré au bon moment c'est que tout va bien qu'on a fait le choix et donc on en discute beaucoup et il me dit écoute c'est peut-être le destin parce que voilà alors moi je me dis ah oui peut-être il y avait incompatibilité avec mon autre point on sait pas on en entend parler qui sait bon bah on va voir ce qui se passe donc on n'est pas très positif mais bah on va on va suivre comment ça se passe quoi et il ya un embryon avec un coeur donc bon je reste sur la défensive mais je me dis c'est peut-être la bonne c'est peut-être bon quoi et ben non ben non parce que six semaines de grossesse coeur arrêté c'est tout pareil donc là c'est terrible quoi c'est bizarre quoi tu t'es pas demandé à ce moment là tu t'es pas dit mais c'est peut-être que ça vient du coup de moi là là j'ai commencé à me dire il ya un souci faut chercher ouais et là il doit avoir un abattement parce que nouveau conjoint donc on a un espoir supplémentaire ouais c'est ça et et là je me dis faut faire quelque chose donc bon on doit évacuer la grossesse et le médecin me dit bon on va faire curtage parce qu'on va essayer alors là c'est un peu voilà on va essayer d'analyser le résidu de fausse couche c'est non c'est mon bébé mais non c'était qu'un neuf non non il y avait un coeur c'est mon bébé voilà très très difficile donc je pars sur le curtage je dis allez j'ai même pas peur parce que je me dis s'il ya une réponse dans l'adn ça devient ça donne un sens au geste s'il est peut-être un problème chromosomique ça pourrait nous aider à avancer au final dans le futur il vous a donné des explications et ben non il n'y a pas eu de quelque chose à récupérer et vous n'avez pas lâché et en fait on en a beaucoup discuté et il me dit écoute là on était prêt à assumer on laisse faire et j'ai dit oui bah oui on s'entend bien on est bien j'aime bien mes beaux enfants on est on est heureux quoi donc j'ai oui si on verra ce qui se passe en fait donc voilà et deux mois après je suis enceinte embryon voilà six semaines de grossesse il s'arrête c'est fou là parce que c'est épuisant émotionnellement ne serait ce qu'à vous écouter je me dis mais quel tourbillon de d'ascenseur émotionnel parce qu'à chaque fois c'est espoir et quelques mois après il faut se relever et il faut retourner à l'espoir et à nouveau vous l'avez parce qu'en plus vous tombez enceinte très facilement c'est pour le corps aussi quand même c'est épuisant psychiquement pour moi tant que le médecin me disait pas faut que vous d'écouter un peu mieux je sais pas il me disait continue moi je dis pas quoi je continue et j'étais prête je me sentais je m'entends me sentais assez forte en fait pour pour continuer et moi je dirais plus c'est espoir et désespoir mais entre deux il ya quand même lien tissé comme je disais à un de mes enfants tout à l'heure disant ben on a un petit coeur qui bat on se couche le soir avec son petit coeur qui va et on crée des relations donc je moi je peux pas limiter à espoir et puis on a un résultat d'espoir non ça va plus loin toute une filiation qui se fait et voilà et une relation mère on est réellement mère quand même avec ce bébé en soi qui grandit en soi et il ya réellement un deuil quand on le perd oui complètement après est venue la bonne alors donc après on tape un peu du poing sur état parce que j'ai fait une très grosse hémorragie avec curtage en urgence donc là j'ai eu peur un petit peu je me suis dit là c'est la fois de trop c'est là le moment qui m'a fait me dire faut faut chercher faut faire quelque chose je veux plus faire de fausses couches bêtement comme ça donc on retourne à la pma et je dis monsieur on va pas en faire 30 c'est bon c'est bien assez donc effectivement sur les traits j'ai quand même que trois embryons avec un coeur donc c'est ce qui me disait peut-être qui me motivait au final à continuer ce que les autres je les perdais tellement tôt que voilà peut-être les autres femmes ne le voient pas quand ça leur arrive tout ça donc je suis bah faites quelque chose et donc il m'autorise avec du mal il a eu du mal à lâcher à tenter la fille pour moi j'ai dit super de l'espoir parce que une autre on va choisir les bons spermatozoïdes les bons ovules c'est étonnant qu'il n'ait pas proposé plus tôt moi je trouve en fait je pense c'est que pour eux c'est je tombais enceinte donc ils estimaient qu'il n'y avait pas besoin d'être je pense c'est vrai c'est vrai c'est vrai et et donc on fait cette fille donc moi je pars super positif je vais avoir de l'aide médicale enfin et et c'est un gros échec donc en gros j'ai mes ovocytes qui sont qui sont foutus clairement j'ai 95% d'ovocytes mis à la poubelle problème chromosomique donc on a deux petits embryons quand même mais douteux donc on transfère le premier échec même pas enceinte et là par contre c'est très dur parce que naturellement je tombe enceinte et là médicalement ah bah non c'est pas possible quel parcours et donc on sur six mois de temps on fait les deux transferts et le dernier prend pas je dis ça suffit voilà je vais faire autrement oui j'avais fait mon deuil en fait je crois de transmettre mes gènes et par contre pas le deuil de porter un enfant j'ai ça je pouvais pas encore d'accord donc vous pouviez avoir recours à une aide extérieure on avait discuté adoption parce que je suis enfin dans ma famille j'ai deux cousins adoptés donc vraiment très ouvert on est c'est pour nous c'est la même famille et mais c'était compliqué avec mes beaux enfants qui était déjà grand de considérer l'enfant comme leur frère c'était encore plus dur mais c'est resté dans un coin de nos têtes et on est parti sur le don d'ovocytes donc en france c'est légal mais très très long parce que on n'a pas assez de donneuses en france et donc on a choisi la république tchèque et on est parti en mode voyage on profite quoi et on est rentré donc à la maison et voilà quelques jours après test positif donc là c'est un mélange d'émotions psychologiquement j'avance de jour en jour pas plus ouais je me dis bon demain j'espère que ça va tenir et c'est la peur de se dire ça s'arrête et là c'est fini pour moi je ne porterai pas d'enfant je pourrais pas y retourner ça coûte trop cher voilà c'est faut que ça tienne quoi c'est le dernier espoir et voilà on avance on fait l'écho ça l'écho fatidique des six semaines de grossesse est très difficile mais à peine on me met la sonde c'était sur le ventre j'ai une anecdote c'est très drôle on est en pma fausse couche tout ça on n'est plus du tout pudique donc de nature je suis pudique mais à force de voilà j'arrive à cet écho des six semaines et moi j'enlève la culotte et le monsieur est choqué il me dit mais non je vais passer par le dessus je vais aller sur le ventre et moi au lieu de me rhabiller je fais on va rester comme ça parce qu'on sait jamais si vous voyez pas et c'est quelque part c'est drôle parce qu'on n'a plus de il n'y a plus de pudeur et des fois vous m'y en rigoler franchement et là vous sentez vous entendez le coeur tout de suite je vois l'image et il est grand et là je crie il est grand et donc le monsieur éclate de rire et me dit bah oui les tailles normales quoi ça correspond à la sauf que vous n'avez jamais vu un bébé de cette taille là parce qu'ils étaient toujours un peu plus petits avec le recul je savais maintenant ils n'étaient pas bon et et voilà l'émotion était quand même énorme et en plus c'était le la date du décès de ma grand mère donc c'était une date j'entends toujours là oh là là c'était et elle s'est accrochée cette petite comment elle s'appelle déjà votre fille liana liana je sais pas c'était liana liana et bah oui l'hypnée c'était le dessin j'ai envie de dire c'était elle qui me fallait et quel parcours et pour moi c'est à 1000% ma fille et limite oh là là quelle beauté elle à quel âge aujourd'hui deux ans et demi et c'est drôle parce que les gens ont j'ai souvent des femmes qui viennent me parler du don elles ont peur de pas aimer l'enfant comme leur propre enfant et non c'est le même bah évidemment c'est vraiment le même moi je pense que ça pose des questions mais oui pour ma part je travaille enfin oui il y a l'épigénétique aussi qui nous aide pas mal oui exactement oui on l'a porté l'enfant oui donc il y a des échanges à travers le placard qui se font donc certains gènes prennent le dessus et on peut retrouver quelques petites similitudes avec vous avez entièrement raison mais il faut l'expliquer oui il faut le travailler bien sûr et c'est en effet un deuil mais comme les femmes qui accouchent par césarienne et qui n'ont pas accouché c'est un travail à faire c'est un travail à faire et voilà la jolie famille merci c'est rare les photos du chéri c'est vrai il est il n'aime pas ça évidemment je vous demande pas est ce que vous avez repris un moyen de contraception après pendant la césarienne je me suis fait ligaturer les trompes j'ai demandé à ma gynécologue j'ai dit je veux plus de fausses couches je comme je suis en quelque sorte hyper fertile je veux plus vivre ça voilà c'est fini je sais hors de question et dans tous les cas vu que c'est un don d'ovocytes si je voulais faudrait que je repasse en fives tout ça donc non ça y est voilà ça y est vous avez votre fille et on a fait pendant la césarienne comme ça tout en a ce combat vous êtes en plein dedans et c'est pour ça aussi que vous êtes aussi bouleversé vous en parlez ouvertement sur instagram vous êtes très actif sur instagram vous vous essayez d'avoir votre deuxième enfant oui aujourd'hui depuis combien de temps ça fait plus de six ans que vous essayez oui vous avez même écrit alors c'est laetitia je crois qu'il a écrit un livre mes étoiles et mon futur journal de fausse couche à répétition je vous invite à lire si vous avez vous éprouvez ces chagrins et que vous avez besoin de vous sentir moins seul vous en parlez vous beaucoup sur les réseaux vous allez nous raconter votre histoire mais on va d'abord découvrir donc le début de votre histoire en image à 24 ans gracie est une jeune femme souriante qui après avoir rencontré l'amour tombe enceinte et donne naissance à son premier enfant zadig malheureusement le couple se sépare quelques mois plus tard de son côté françois une connaissance de gracie vient lui aussi d'avoir un enfant mais l'histoire d'amour avec sa compagne se termine les deux jeunes parents alors célibataires commencent une histoire d'amour en 2014 suivi d'un mariage très vite c'est l'évidence le couple souhaite fonder une famille recomposée en ayant cette fois ci son propre enfant donc si je comprends bien pour vous cet enfant c'est l'union oui cette nouvelle famille c'est au delà même de l'enfant il ya la symbolique oui il ya la c'est la réunion de ces deux familles par contre j'ai toujours voulu un deuxième enfant et quand je me suis mise en couple avec mon mari avec françois je lui ai tout de suite posé la question de savoir s'il voulait faire un enfant ou non donc c'était un petit peu comme une condition quand on s'est mis ensemble sans en attendant qui est vraiment des sentiments importants qui s'installent et il m'a avoué que c'était pas dans ses projets jusque là mais que si vraiment vous insistiez mais bon voilà puis en fait c'est je pense qu'il voulait pas avec les précédentes conjointes qu'il a eu mais moi j'ai peut-être réussi à le convaincre j'ai peut-être dit les mots qu'il fallait j'en sais rien et au bout d'un an et demi de relation on a décidé voilà il m'a dit allez feu vert on y va on y va donc j'ai arrêté la pilule moi j'ai eu mon fils premier cycle un petit peu comme laetitia quand elle est tombée enceinte du premier coup j'ai arrêté la pilule je n'ai pas eu mes règles j'étais enceinte et je lui ai même dit tu vas voir tu n'es pas prêt dans trois mois c'est fait au bout de six mois rien donc on a entamé des examens on s'est rendu compte qu'il y avait deux trois trucs qui ne tournaient pas rond au début on a eu une grosse frayeur parce que le premier spermogramme de françois était nul il y avait zéro spermatozite dedans donc on s'est retrouvé face à un résultat auquel on s'attendait absolument pas lui étant déjà papa il ya plein de choses qui sont venues ça arrive de plus en plus c'est important d'en parler ouais il ya plein de choses qui sont voilà qui sont arrivés en pleine figure on s'est dit mais c'est c'est quoi cette histoire zéro spermatozoïde on parle quand même de quelque chose de très grave on n'a pas zéro spermatozoïde comme ça ça peut pas arriver du jour au lendemain enfin et en fait si et en fait si tout à fait il a certainement pris un traitement il a eu une fièvre ou quelque chose qui aurait décimé toute la population de spermatozoïde de françois mais autre au bout du troisième spermogramme on a réussi à avoir 14 millions donc voilà la fertilité pouvait reprendre enfin les essais naturels pouvaient reprendre mais les taux étaient quand même bas donc on nous a tout de suite dirigé vers la pma et on a quand même eu deux ans et demi de un an d'essai naturel de un an et de pma trois inséminations une première five neuf embryons transférés le premier les deux premiers embryons transférés en fait je suis tombé enceinte tout de suite et j'ai fait comme laetitia une grossesse biochimique c'est à dire que le taux d hcg est monté il est redescendu en quelques jours donc là par contre je suis je suis tombé de très 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 haut parce que pour moi j'étais enceinte voilà rendez vous dans neuf mois la maternité quoi il n'y avait pas de il n'y avait pas de chance que ça s'arrête et puis pas si vite cet embryon transféré derrière qui donne rien j'ai changé de centre de pma et là la nouvelle gynécologue m'a conseillé de faire une opération pour voir un petit peu pourquoi ça s'accrochait pas pourquoi ça partait quand ça s'accrochait un examen ça c'est une petite opération par celluloscopie donc on fait trois trous et puis on regarde avec une caméra on explore l'utérus tout simplement pour voir s'il n'y a pas des petits soucis qui pourraient expliquer ses échecs d'implantation ou bien c'est et non ces grossesses arrêtées tout allait bien à part que j'ai fini en hémorragie et j'ai fait cinq jours de réanimation j'ai failli claquer tout simplement j'ai failli mourir j'ai vu la mort en face j'ai perdu plus de 2 litres de sang voilà donc retour à la maison plus d'embryon congélateur moi j'avais une cicatrice la moitié du ventre ouvert un gros traumatisme psychologique parce que parce que j'ai je me suis vu laisser mon fils de huit ans seul sans sa maman et je prends le relais pour vous dire que j'imagine parfaitement et je comprends cette vive émotion ce qui a dû ce que je vous allez voir si je m'avance ce que vous avez pu entendre à ce moment là ce que vous avez risqué votre vie vous auriez pu mourir tu en as déjà un oui c'est ça bah oui et c'est là où je parle de l'appel du ventre à quel point c'est inaudible pour une femme j'ai eu des phrases violentes j'étais j'étais en réa j'ai eu quelqu'un un membre de ma famille proche au téléphone et il m'a dit c'est bon là tu t'arrêtes maintenant oui tu as compris tu vas forcer le destin longtemps comme ça insupportable donc forcément j'ai culpabilisé et si si j'avais saigné plus et si j'étais décédé j'aurais laissé mon fils pour faire un deuxième enfant est ce que c'est pas complètement fou mais en même temps non c'est pas fou c'est pas fou c'est c'est un désir comme disait natacha c'est un désir donc rebelote je me refais une santé deux mois de convalescence il fallait que je me refasse toute mon hémoglobine vous avez arrêté de travailler pendant cette période là non mais qu'on parle aussi de tous ces combats là elles sont menées en parallèle d'une vie professionnelle j'imagine aussi pardon mais les conséquences sur le corps au delà voilà mais c'est épuisant et à côté de ça vous devez faire bonne figure ne pas raconter ça parce qu'on n'en est pas forcément on ne revendique pas il faut pas oublier qu'il n'y a pas d'arrêt de travail pour une fausse couche précoce c'est dingue à moins de trois mois il n'y a pas d'arrêt de travail il faut le savoir aussi quand même il faut voir quand même dans quel état ça nous met enfin psychologiquement et fragilité les hormones qu'on pique c'est très difficile donc vous êtes remis je remonte en selle je fais ma convalescence on attaque la deuxième FIV pas de grossesse troisième FIV on enchaîne direct épuisant ça et en 2019 je tombe à nouveau enceinte en juillet et là par contre les taux n'étaient pas bons dès le départ donc on nous a dit les taux sont bas il faut surveiller il faut que ça double donc ça doublait mais pas assez ça augmentait mais ça doublait pas forcément puis la troisième prise de sang ça avait triplé c'était très bizarre donc ça a été les montagnes russes pendant plusieurs semaines parce que pour poser un diagnostic de fausse couche ou de grossesse arrêtée il faut du temps il faut que le sac soit visible à l'écho il faut qu'on voit si les mesures sont bonnes si elles ne sont pas bonnes madame on se revoit dans une semaine et c'est et c'est encore une semaine et une semaine le calvaire il a duré presque un mois jusqu'à ce qu'on me donne les cachets pour que je puisse faire ma fausse couche et malheureusement on nous annonce ça souvent en service de maternité ça c'est le plus dur pour nous avec les cris des bébés entre les appareils déco ils sont maternité donc on entend les bébés au loin pleurer ou alors on entend une maman qui fait son monito à côté avec les battements du coeur c'est horrible ils nous repart avec notre boîte de médoc sous la main et on traverse le couloir et on entend ça c'est horrible ça c'est atroce ça c'est ça doit faire tellement du bien à celles qui nous regardent et qui disent ça j'ai voulu vraiment venir ici pour ça mais bien sûr mais vous avez raison je ne sais pas quelqu'un m'écoute là-haut enfin là-haut je parle dans ceux qui organisent tous les hôpitaux monsieur le ministre de la santé par exemple il faudrait peut-être faire quelque chose pour protéger ces femmes parce que déjà on vit la grossesse seule on rentre chez nous comme le disait très bien Laetitia c'est un travail qui démarre des contractions c'est des pertes de sang très impressionnantes avec le chagrin à gérer les hormones aussi le chagrin enfin puis votre corps est enceinte votre corps est enceinte parfois j'allais y venir parfois on a encore les nausées on est encore très balades exactement les seins qui font mal on a laissé encore bien gonflé avec les veines enfin voilà on se voit dans le miroir on est enceinte mais plus et c'est cette effectivement cette ambiguïté d'aller à l'hôpital en maternité moi je l'ai eu plusieurs fois pour une opération de fibromes et on m'a mis avec tous les bébés en allé m'enlever tout ce qu'on pouvait et là les bébés c'est presque cruel je raconterai que j'ai pu accoucher également aussi et dans une maternité oui c'est assez dur comment vous donc vous avez dû vous relever encore c'était la dernière non alors là c'était donc troisième five et il nous restait un embryon sur cette five on a fait le transfert derrière ça n'a rien donné donc il nous reste une dernière five on l'a fait on obtient quatre embryons les deux premiers sont transférés ça donne rien et là j'appelle ma gynécologue je lui dis je veux les deux derniers d'un coup je vais en finir vite elle m'a dit d'accord donc elle me transfère ces deux magnifiques embryons de cinq jours qui étaient censés être des champions du monde et je tombe enceinte je me dis dis donc numéro 15 et numéro 16 quand même parce que c'était le 15e et 16e embryons de tout mon parcours je lui dis si je finis par ces deux derniers qui me donnent enfin un ou deux bébés en bonne santé j'aurais quand même voilà j'aurais pas regretté d'être allée au bout et puis donc tout va bien les prises de sang sont parfaites les taux sont parfaits tout double tout est génial j'enchaîne les échos la taille est bonne j'en refais bon là en général on est surveillé comme un peu comme le lait sur le feu donc j'en ai fait une par semaine jusqu'à celle du 4 novembre 2021 où je j'apprends qu'il y a un petit cœur qui bat et c'était la première fois je savais que j'allais parler du gros c'est très récent vous me parlez c'est à peine quelques semaines en fait je m'étais couchée tous les soirs comme le disait si bien Marie-Christine je m'étais couchée tous les soirs en me disant que j'avais un petit cœur qui battait en moi et que c'était une journée de gagné que peut-être demain ce serait fini et je me souviens le 6 novembre soir je me suis couché en me disant bon allez jusque-là ça va demain t'as 39 ans si tu fais une fausse couche pas demain quoi et j'ai fait une fausse couche le lendemain le jour de votre anniversaire oui j'étais en famille avec mes parents mon fils mon mari ma belle-fille au resto et je vais aux toilettes parce que je sentais un truc qui coulait et bon j'ai pas voulu affoler qui que ce soit puis avec les traitements qu'on a on sent parfois des trucs qui coulent et je suis allée aux toilettes et j'étais pleine de sang donc je suis revenue à table j'ai regardé mon mari j'ai dit il faut qu'on aille à l'hôpital ma mère a compris tout de suite et j'ai laissé tout le monde en plan et mon mari et moi on est partis à l'hôpital et un service de maternité j'ai été accueillie donc c'était un dimanche il n'y avait pas de médecin de garde j'ai été accueillie par une sage-femme qui ne savait même pas ce que c'était qu'une grossesse biochimique par exemple elle m'a demandé tout mon historique de parcours c'était d'une longueur insupportable elle m'a fait un interrogatoire j'appelle ça un interrogatoire de au moins 40 minutes à me demander de tout lui détailler alors que j'attendais qu'une chose c'est qu'elle me fasse une écho pour me dire ce qui se passe je perdais du sang sur la table elle regardait elle me disait oui effectivement c'est impressionnant et donc vous en êtes à votre quatrième fille mais dis donc donc elle me fait l'écho et là elle me dit il n'y a pas d'embryon mais comme ça alors que trois jours avant le 4 le médecin me dit il y a un embryon et il y a un coeur j'ai dit non c'est pas possible et je regarde effectivement je vois pas d'embryon enfin je vois des tâches elle me dit je vais appeler le médecin il doit passer voir une patiente il va venir vous voir et là elle quitte la salle et je me retrouve toute seule pendant une heure à attendre une heure l'heure la plus longue de ma vie évidemment mon mari ne pouvait pas venir à cause du Covid j'avais laissé mon portable au restaurant parce que je suis partie dans le stress et la panique donc je pouvais appeler personne pour faire passer le temps je pouvais même pas appeler mon mari ou pour lui mettre un petit peu au courant de ce qui se passait et le médecin arrive et là il me confirme avec il était doux il était voilà je pense qu'il a été maladroit sur la façon de me le dire il m'a dit que il y avait un embryon désagrégé avec un bel hématome et un décollement il me dit de toute façon ça pouvait pas aller plus loin ah bah tant mieux alors pas de regret et je suis repartie sans les médicaments il me les a proposés j'ai pas voulu j'ai trouvé ça trop rapide je voulais un deuxième avis donc j'ai envoyé un sms à ma gynécologue qui se charge de mon parcours PMA avec qui je suis très proche et qui m'a dit vous venez demain matin à telle heure donc j'y suis allée je lui ai dit docteur je sais vous allez me confirmer le diagnostic mais je voulais pas prendre les cachets comme ça elle m'a dit vous avez bien fait et puis elle m'a confirmé le diagnostic en me confiant qu'elle était vraiment très désolée pour ça et ça j'ai apprécié mais il faut construire une relation avec le médecin avant qu'on ait le droit à des mots comme ça elle m'a dit je peux pas vous toucher je peux pas vous prendre dans mes bras mais sachez que le coeur y est et ça ça a été ça a été un grand soutien pour moi alors vous en êtes où aujourd'hui Gracie ? j'attaque la cinquième FIV bientôt voilà on a le droit à combien de FIV ? on a le droit à 4 FIV en France mais à partir du moment une grossesse a démarré d'accord si elle s'arrête on peut faire une demande de prise en charge pour 4 nouvelles FIV maintenant il faut que le centre de PMA vous suive si le dossier est trop fragile si par exemple on est trop avancé en âge ou si on a des ovocytes de trop mauvaise qualité ou si vraiment ils estiment que c'est un coup dans l'eau c'est quand même ça coûte très cher il faut on s'injecte aussi beaucoup de choses beaucoup d'hormones etc il faut peser le pour et le contre il faut se dire qu'est-ce qui est le mieux à faire ou pas et votre couple tient ? il tient on s'aime donc il tient mon mari n'a jamais eu la même envie que moi mais c'est vrai que je pense qu'il ferait n'importe quoi pour moi aussi donc il va aller au bout avec moi je pense j'espère recevoir bientôt une jolie annonce de votre part c'est tout ce que je vous souhaite c'est tout ce que je vous souhaite merci beaucoup Faustine Marie-Christine vous vous avez eu combien de désillusions dans votre vie ? alors moi j'ai pendant 10 ans perdu des bébés donc j'ai eu 9 grossesses et perdu 11 bébés alors j'ai eu un petit peu la chance de voir moi les cœurs battre voilà et je suis allée pour certaines grossesses en majorité c'était le premier trimestre mettons et pour une grossesse je suis allée jusqu'à 5 mois de grossesse ah oui là c'est un deuil périnatal voilà tout à fait donc finalement ma première grossesse elle a démarré comme tout le monde peu de temps après mon mariage j'avais 30 ans j'étais issue d'une famille nombreuse donc spontanément on pensait que ça allait très facile voilà mon histoire devait forcément être remplie d'enfants et spontanément et puis donc au bout de 6 mois de mariage j'ai commencé à attendre une première grossesse enfin j'ai eu une première grossesse et là surprise il y avait 2 bébés au lieu d'un ah d'accord ok donc je relevais d'une mononucléose assez carabinée donc je suis probablement un peu fatiguée et puis mon histoire familiale me faisait dire qu'attendre des jumeaux c'était probablement compliqué un peu les choses parce que je suis une jumelle ah d'accord et essayer de trouver la juste place de chacun je trouvais que c'était pas forcément aussi évident que ça donc voilà mais finalement j'ai abordé cette grossesse avec joie et la première vous voulez pas au bout de quelques semaines effectivement bah le effectivement à mon travail tout d'un coup s'est passé des choses que je ne maîtrisais pas et donc le premier bébé est parti et puis quelques jours après c'était le tour du deuxième mais cette première grossesse finalement moi j'ai vécu comme un accident dont on entend parler un peu par tout le monde voilà je me suis pas posé trop de questions c'est la sixième grossesse qui a laissé les traces les plus difficiles c'est celle qui est allée jusqu'à 5 mois c'est celle qui est allée jusqu'à 5 mois la première échographie était très bien le coeur fonctionnait comme il fallait au troisième mois de grossesse je vais faire une nouvelle échographie là moi je suis toujours attentive à la tête du médecin et puis on passe en temps on est en suspens en gravité puis on voilà est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas et j'ai senti qu'il y avait un problème mais elle a mis du temps à donner le diagnostic et là elle dit bah il y a une malformation de la paroi de l'estomac une en phallocèle et donc voilà il y a un problème donc nous voilà partis voir mon gynéco et qui là nous dit bah il faut penser à la vie de cet enfant et pas à vous donc il faut faire une amyosynthèse et vous n'avez pas le droit de penser à vous enfin c'est la vie de cet enfant d'abord quand on fait une amyosynthèse on peut provoquer une perte d'un bébé donc on n'a pas voulu prendre ce risque on a dit bah on vient de découvrir que cette malformation finalement se soigne et peut s'opérer et donc du coup et bah on prend le risque de continuer et et on continue cette grossesse et voilà donc on a poursuivi jusqu'à 5 mois de grossesse alors à un moment donné j'ai fait une chute dans l'escalier j'avais des chaussures neuves j'ai dégringolé est-ce que c'est ça je ne sais pas mais quelques semaines après l'échographie a dit que le coeur s'était arrêté et donc bah comment ça va se passer bah écoutez on va vous donner la fameuse pilule RU486 pour voilà qui c'est pour faire les avortements donc je suis allée à l'hôpital je suis restée j'ai avalé ma pilule comme ça un verre d'eau et une pilule puis on attend 3 jours et voilà et donc c'était dans la maternité et donc j'ai accouché réellement de ce bébé et à un moment donné et ce bébé donc j'ai demandé à le voir donc ce qu'on effectivement c'est extrêmement important que les hôpitaux soient formés à présenter un bébé et donc nous on a pu voir ce bébé c'est une petite fille Adélaïde et c'était un moment qui était extrêmement poignant parce qu'en fait extrêmement heureux curieusement c'est à dire qu'on rencontre la vie enfin quelque chose qui vous dépasse vous êtes on devient tout petit face à quelque chose de magnifique un petit bébé tout formé et il y a une dimension qui vous dépasse enfin vous êtes imprégné de quelque chose d'extraordinaire donc ça n'a pas été un moment de désespoir et de c'était un moment d'émerveillement et par contre l'hôpital et là je vais sûrement verser quelques petits armes mais vous dit mais madame vous sortez mais comment ça mon bébé est à l'hôpital je viens d'accoucher j'ai quand même droit à mes trois jours de maman qui vient d'accoucher laissez-moi le temps d'être à côté de mon bébé même si je ne le vois pas mais au moins dans les mêmes murs je comprends je n'avais pas pensé à ça c'est quelque chose il faut avoir le courage de l'abandonner quelque part c'est ça mais de vivre et puis il faut me laisser le temps d'être avec lui vous avez raison la question du temps c'est primordial parce qu'il faut avoir le temps de faire le deuil il n'y a pas d'autre et d'accompagner de rencontrer cet enfant moi je dirais avant de faire le deuil il faut déjà avoir le temps de la connaissance et de la reconnaissance on l'a vu de le découvrir de comprendre ce qui s'est passé dans son corps de l'éveillement et l'importance des rituels autour de ça il n'y en a aucun pour les fausses couches mais quand effectivement on accouche de ce bébé il est écrit dans l'ivraie de famille les rituels sont importants non alors justement comme il n'est qu'à 5 mois de grossesse il n'est pas son livret de famille il faut attendre 6 mois et effectivement moi j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin qui en fait a créé après les jardins du souvenir où effectivement chacun on s'aperçoit que dans les deuils périnataux ou périnatales je ne sais pas on a besoin effectivement d'un lieu de traces d'un lieu de recueillement et que c'est quelque chose de récurrent et donc ça a été créé en Espagne et puis après maintenant en France et dans les différentes villes où chacun peut aller se recueillir sur un signe tangible voilà et donc ce fait de me renvoyer dégager et en fait on a passé son temps à parler le médecin m'avait parlé d'accouchement et à l'hôpital on n'a parlé que d'expulsion oui c'est terrible incroyable vous avez finalement décidé de vous tourner vers l'adoption oui voilà Mathieu là on a passé des jours extraordinaires c'est à dire qu'à peine arrivé on nous l'a mis dans les bras mais tout de suite enfin on débarquait de l'avion on a pris la voiture hop on nous l'a mis dans les bras sans qu'on nous dise même que c'était lui et voilà alors j'ai soufflé sur ses yeux il s'est mis à rire et à jouer de la tête comme ça et puis et on l'a tout de suite aimé c'était notre enfant mais on l'a aimé dès qu'on nous a montré sa photo c'est ça la carité physique de l'adoption c'est que ça devient votre enfant dès qu'on vous parle d'un enfant c'est déjà le vôtre et ce qui est fou dans votre histoire c'est que il y a ce petit garçon je crois qu'il y a eu d'autres grossesses arrêtées mais ce qui est fou maintenant et ce que je voudrais que vous nous racontiez c'est qu'il y a un miracle qui s'est produit deux miracles oui alors je dis effectivement alors pour illustrer un petit peu mon parcours je dis la première période des dix premières années c'est tu m'aurais appelé maman oui parce que c'est le livre que vous avez écrit voilà la deuxième partie donc c'est tu as pu m'appeler maman avec Mathieu qu'on a adopté et maintenant il y a effectivement le fameux miracle et la Providence qui a fait qu'on est tombé sur un ménage qui avait eu du mal à avoir des enfants et qui parlait et la mère était enceinte comme ça et elle se dit mais mon bébé pleure toutes les nuits je lui dis quand même pas celui-ci et et se mettent à raconter leur histoire en disant qu'ils ont bénéficié d'un magnétiseur ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant et qu'il leur avait permis d'avoir deux bébés rapprochés nous sommes tous les deux mon mari et moi ingénieurs bon ouais c'était pas forcément cartésien c'est pas forcément une évidence mais comme on a vu la démarche médicale qui finalement savait tout avait des protocoles bien définis et que rien ne marchait que finalement on en revient au sujet que le début de la vie est très mystérieux voilà donc on s'est dit pourquoi pas et donc on est allé voir ce magnétiseur et donc quelques semaines après je suis tombée enceinte et donc ça c'était donc du coup c'est la naissance de Quentin qui a actuellement 18 ans et qui a été une grossesse qui a été suivie bien sûr de très très près par Necker à qui j'ai raconté l'histoire du magnétiseur à un grand professeur qui me dit ben j'y crois voilà j'ai vu tellement de choses en Afrique voilà j'y crois et vous êtes retournée voir ce magnétiseur et alors je suis retournée voilà ayant eu ce premier bébé ce Quentin je me suis dit j'ai 42 ans déjà d'une lui dire merci et deux si on se relance dans une autre grossesse il ne faut pas le faire sans lui on n'a plus le temps vous me donnerez l'adresse oui et voilà je suis allée le retrouver et je lui ai dit ben vous avez transformé notre vie enfin voilà et il me dit je permets une centaine de bébés par an et je lui ai dit ben voilà moi la question qui se pose c'est bien évidemment la grossesse que j'ai eu avec Quentin était très difficile à vivre pour moi sur la fin parce que plus j'approchais du but plus l'enjeu de le perdre était pour moi le désespoir enfin c'était j'aurais pas supporté mais voilà donc je lui ai dit j'ai besoin de temps pour envisager la suivante mais est-ce que je suis pas trop âgée et est-ce que un bébé anormal je ne peux plus porter voilà une difficulté supplémentaire prenez votre temps et vous n'aurez pas de bébé voilà à problème et donc est arrivé voilà notre Gauthier et donc là sur la photo vous pouvez voir donc Mathieu Quentin sur le côté donc qui avait pas tout à fait deux ans et Gauthier une histoire un peu folle aussi que vous venez de nous raconter on arrive au terme de cette émission et je suis contente qu'on termine sur cette jolie photo qui va donner beaucoup d'espoir à Gracie je n'ai aucun doute qu'il lui reste beaucoup beaucoup d'énergie dans ce combat et c'est tout ce qu'on vous souhaite merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'avoir partagé ces belles émotions ces larmes également mais cette réflexion très utile pour nos invités vraiment merci beaucoup merci Natacha merci Faustine et merci à vous de nous accompagner merci à vous de partager toutes ces émotions fortes avec nous restez sur France 2 on se retrouve dans un instant et puis demain donc pour un nouvel inédit je vous embrasse je pense à vous vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes asexuel vous n'avez jamais ressenti le désir d'avoir des rapports intimes vous avez connu des épisodes de silence sexuel pendant lesquels vous vous êtes totalement fermé à l'idée d'avoir des relations charmelles à l'opposé vous avez développé une addiction à la sexualité qui a été tout aussi compliquée à vivre si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission à la récord et à la récord ou sur le facebook de l'écran de l'éloi Sous-titrage ST' 501